Musique Je suis né le 31 décembre. Ça c'est pas mal ça. Je viens d'avoir 80 ans. Je suis carlo-régien. A 17 ans, je suis monté vers Bruxelles, que je ne connaissais pas du tout, pour commencer des études universitaires. Je suis premier universitaire de la famille. Mes grands-parents paternels, moi même pas à l'école, des mineurs, etc. Et j'ai fait une carrière au FNRS. Rapidement, à 27 ans, je commençais mes premiers cours à l'université. Et puis, bon, j'ai fait toute une carrière universitaire. Je crois que j'ai exercé à l'UNB toutes les fonctions possibles. Imaginez. Vice-recteur, doyen de faculté, recteur, président du conseil d'administration, président de beaucoup de choses. Et voilà, j'ai commencé en politique dans les années 80. Je suis un membre fondateur du PRLW. Et ça, ça m'a marqué, puisque j'étais sans politique depuis longtemps. Je m'étais là-bas inscrit à l'UNB aux étudiants socialistes, dont j'ai été exclu pour indépendance d'esprit. Et je m'en flotte. Ils m'ont rendu un extraordinaire service. C'est bien l'impression, oui. Et puis, voilà, je n'ai plus fait de politique. Enfin, je n'étais plus inscrit à un parti politique. J'ai continué à faire de la politique en mai 68, etc. J'étais dans le plan des réformistes plutôt que chez les anarchistes. Mais enfin, ça m'a beaucoup marqué. Mon père, à ce moment-là, a créé un hebdomadaire qui s'appelait Métro, qui a eu énormément de succès. Et donc, j'étais l'éditorialiste sous un pseudonyme. Et donc, pendant 10 ans au moins, à part 2 ou 3 personnes, on ignorait que j'étais le signataire de ces textes. Vous avez une raison particulière ? Mon rôle à l'université. Et je signais des articles de fond, parfois dans l'hebdomadaire, sous mon nom. Mais la ligne politique, centre-gauche, vais-je dire. Et c'est ainsi que François Perrin, qui était président des rassemblements wallons, m'a repéré, qu'il a demandé s'il pouvait faire la connaissance d'Olivier de Leval. C'était mon pseudonyme. Et j'ai rencontré, donc, François Perrin, au cours d'un déjeuner extraordinaire près de Charlemagne. Moi, il était venu accompagner du député Robert Moreau. Moi, mon père m'accompagnait. Et puis, j'ai reçu des invitations de Perrin à participer à toute une série de choses. Et ça aboutit au lancement du PRLW, dont j'ai fait partie du bureau sans discontinuer pendant, à mon avis, 25 ans. Voilà. Et, bon, j'étais très ami avec Gaule et celui qui vit. Ma situation était bizarre, d'ailleurs. J'habitais Bruxelles, mais j'étais inscrit au PRLW de la région de Charlemagne. Ok. C'est ça ? Et donc, je vivais à Bruxelles parce qu'entre nous, je me sentais un peu un corps étranger par rapport au milieu bruxellois que je trouvais un peu trop, vais-je dire, réactionnaire. Appelons-le un chat. Et c'était le moment aussi des glorieuses années de Nolz à Bruxelles. Et donc, c'était pas ma tasse de thé. Voilà. Et finalement, je me suis présenté à des élections au conseil régional. Et j'ai été élu. Et avant ça, j'avais été fait sénateur provincial. Et j'ai été défendu par Gaule. Qui avait... D'abord, Gaule était un intellectuel qui appréciait les intellectuels. Et j'ai été vous le devinez dans le milieu politique un peu une exception. Bon. Donc, c'est Gaule qui m'a imposé comme ministre à la région de Bruxelles. Ce qui n'a pas fait plaisir d'ailleurs à la plupart des libéraux bruxellois. Parce que je peux vous dire que venant de Charleroi, fils de nulle part, hein, aucune grande famille, rien, même si mon père était un journaliste connuant, on le dit, mais je... j'ai senti et ça m'a beaucoup marqué ce que c'était qu'être un étranger. Ok. Un immigré dans la capitale. Et il me le faisait sentir. Ok. Ça... Vous n'imaginez pas à quel point j'ai ressenti ça. Viscéralement. Ok. Alors, vous, donc, politique, parcours académique... et alors, parcours académique jusqu'à la fin. Et puis, je suis entré à l'académie. J'ai des tas de distinctions scientifiques et honorifiques. et on m'a proposé d'entrer à l'académie. Je suis devenu académicien en 2002, à la suite d'une élection. Oui. Et 4-5 ans après, on m'a proposé aussi, personne ne se présentait comme moi d'ailleurs, de devenir secrétaire perpétuel. Oui. Il y a eu énormément de votants. J'ai eu une majorité écrasante et j'ai été élu secrétaire perpétuel. Mais il faut savoir qu'en Belgique, en vertu de la loi, vous êtes perpétuel jusqu'à 75 ans. Ok. Vous restez immortel. Mais... Voilà qui fait que depuis 5 ans, je ne suis plus secrétaire perpétuel de l'académie, mais honoré. Ok. Et alors, vous êtes ouvertement franc-maçon. Oui. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? Parce qu'on entend énormément de théories. Est-ce que c'est une secte ? Est-ce que c'est un complot ? Est-ce que c'est un groupe ou un cercle de réflexion ? Est-ce qu'on pourrait élucider toute une série de questions ? Écoutez, ce n'est pas une société secrète. Elle est discrète. Et je peux donner les raisons. S'il était secret, je ne vous en parlerai pas. Hein ? Bon. Donc, c'est une société où dont je n'avais pour ainsi jamais entendu parler chez moi. Parce que ma mère était très chrétienne. J'ai fait toutes mes classes. Jusqu'à la communion solennelle, le patronage, la messe tous les dimanches, etc. J'en passe jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis, j'ai dit à ma mère qu'elle était très triste d'ailleurs. Je ne croyais pas que je ne voyais pas ce pourquoi je continuerais à fréquenter l'église. Mon père, lui, parfait agnostique, ne se menait pas de problèmes philosophiques ou religieux. Ça lui était égal. Et d'ailleurs, ça donne l'esprit de la famille du côté paternel. quand mon père a 11 ans, il vit dans un milieu très pauvre. Et son père lui dit, alors que tous ses copains vont faire la communion solennelle, que voulez-vous, mon cher ami ? Il le dit en wallon. Je vais vous le dire en français normal. Est-ce que vous voulez faire votre communion ou est-ce que vous préférez un vélo de course ? Mon père a choisi un vélo de course. Excellent choix. Comme ça, ça vous donne l'idée. Tout à fait. Et j'ai eu l'habitude d'avoir une éducation très pluraliste parce que quand j'entre à l'Athénée de Charleroi, je ne finis pas la primaire à Montigny-Sons-Sembre et je vais directement à l'Athénée en préparatoire. Ben, je suis le catéchisme à 7h du matin, 7h30 du matin à l'église de la Ville-Aute à Charleroi, mais je suis inscrit au cours de morale laïque à l'Athénée. Et donc, voilà, je baigne dans deux éclairages différents et pourquoi est-ce que je choisis l'ULB ? C'est parce que j'avais été allié, ça ne m'avait pas plu avec l'Athénée. Ma rupture avec le monde catholique, je mets beaucoup de guillemets, étant en fait, il restait l'ULB. Et comme j'avais beaucoup de copains à l'Athénée de Charleroi dont les parents étaient diplômés de l'ULB, ils allaient l'ULB, ben je dis, je suis les copains. C'est aussi simple que ça. Et c'est au lendemain de mai 68, j'ai 25 ans, que deux professeurs de la faculté de philosophie et lettres me disent, mais est-ce que ça vous intéresserait de devenir franc-maçon ? On parle de ça en octobre, novembre 68. Je suis pris au dépourvu. Je ne m'y attendais absolument pas. D'autant que la maçonnerie, on en parlait peu à l'université à l'époque, notamment dans les milieux étudiants. Oui, il y avait bien un cercle, il existe peut-être toujours les maquins. Les maquins, on les considérait comme les fils de Nantie, les bourgeois, les parents peut-être franc-maquette et compagnie. Et on avait créé un initiative de Jacques Bourgaud qui fut avocat et de quelques autres, un club auquel j'appartenais qui s'appelait les... Comment ? Je reviendrai sur le nom. Voilà, donc je me situais dans une gauche progressiste mais indépendante. et donc, quand on parle de maçonnerie, je dis oui. Mais qu'est-ce que je commence à faire alors ? On m'en parle un peu, je lis, je me documente en bon scientifique, je m'informe. et comme j'ai un faible pour le XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, etc., mais ça s'intègre parfaitement et je suis initié en janvier 1907, je viens d'avoir 27 ans, je suis Benjamin dans la loge, comme j'étais Benjamin dans ma faculté, il se fait que quelques mois après, je suis prof pour quelques cours et qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui défend des valeurs. Ce n'est pas une secte, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de vérité révélée. Vous êtes vous-même en recherche permanente d'une vérité que vous essayez de saisir. Donc c'est ouvert à la réflexion, c'est un groupe en principe où la liberté d'expression est totale, mais dans les statuts de la maçonnerie telle qu'elle se développe au XVIIe, au XVIIIe siècle, mais il y a une référence à l'être suprême. Et c'est quoi l'être suprême ? Ça peut être le dieu finalement de n'importe quelle religion. Donc, c'est aussi un endroit où on défend la tolérance. Voyez-vous ? Voilà donc où l'esprit de classe n'a aucune importance. Le bourgeois, le norme peut côtoyer, j'allais dire, le manant. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir un certain nombre de curiosités intellectuelles pour participer à la maçonnerie. On voit parfois il y a des ratés, il y a des gens qui ont été initiés, des frères, qui viennent une deux fois et qui ne mordent pas, qui ne viennent plus. Parce que on écoute des conférences en maçonnerie, on en fait, on discute, et on échange beaucoup entre amis. Voilà. Et pour moi, ça a été un levier extraordinaire parce que quand j'entre en 1970, j'ai dans mon atelier un chirurgien célèbre à l'époque, Pierre-Olivier Hubinon, qui est chef de service d'obstétrique à l'hôpital Saint-Pierre, c'est lui l'homme qui défend avec talent la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, ainsi que d'autres. Voilà. Et moi-même, à ce moment-là, je mors à l'hameçon et on m'envoie et je pars en tournée de conférences dans les loges. À l'université, je participe à des meetings. Et il faut se dire d'ailleurs une chose, c'est que la maçonnerie n'est pas unanime sur la question. Parce que il m'est arrivé dans certaines loges de voir des frères qui protestaient ou étaient nuancés. Pourquoi ? Mais parce qu'ils étaient chrétiens. Il y avait notamment des frères protestants. Alors il n'y avait pas de catholiques. Alors je souviens tout de suite il y en avait très peu mettre les choses au point. La maçonnerie n'a jamais exclu les catholiques. Ce sont les bulles pontificales et les papes qui se sont succédés encore jusqu'au XXe, XXVIIIe siècle qui ont condamné l'appartenance de catholiques à la franc-maçonnerie. Pourquoi ? Mais en raison de son ouverture notamment. Parce que en loge vous pouvez rencontrer des protestants, des anglicans, des juifs, enfin tous les ventages religieux y compris des musulmans dès le XVIIIe siècle et donc vous risquez d'être orienté sur le mauvais chemin. il y a le secret maçonnique. Qu'est-ce que c'est que le secret maçonnique ? Il se résume en une chose. Vous ne pouvez pas révéler le nom d'un frère ou d'une sœur sans être d'accord. C'est ça surtout le secret maçonnique. Le reste vous lisez des livres. Le plus comique il faut s'en méfier c'est qu'il y a beaucoup de livres écrits par des non-maçons qui essaient d'expliquer ce que c'est que la maçonnerie. Je peux vous assurer qu'il n'en s'est à venir. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté aussi de m'exprimer publiquement. Mais est-ce que on voit que dans l'histoire la franc-maçonnerie n'a pas toujours été acceptée correctement par l'église ? Elle n'en a jamais été. Jamais été. par certains régimes aussi totalitaires que ce soit le franquisme que ce soit avec le Duce en Italie ou même Hitler. Et j'ajoute aussi une chose parce qu'on a tendance à l'oublier. Les régimes communistes. Aussi oui. Oui. Le premier régime totalitaire à avoir condamné la maçonnerie c'est à Moscou en 1921-22 avec la troisième internationale. Et les communistes ont été priés de quitter les loges. Et puis vous avez tous les régimes totalitaires fascistes. C'est clair que vous avez Mussolini vous avez Hitler vous avez Franco vous avez Saint-Lazare vous avez... Enfin bon il n'y a qu'une poignée d'États démocratiques qui à la fin des années 30 acceptent encore la maçonnerie. Et les maçons prenons la Belgique comme enfants seront persécutés pendant toute la seconde guerre mondiale par des cellules qui s'occupaient à la fois des maçons des communistes et des juifs. Voilà. C'est ça qui s'est passé partout. Et donc prenons l'exemple lorsque le régime communiste est tombé lorsque la... l'URSS a explosé dans les années 90 j'ai bien connu ça. Vous avez des loges qui se sont reconstituées dans tous les pays de l'Est que l'on disait qui font partie aujourd'hui de l'Europe centrale et orientale et même en Russie. Alors je ne sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui mais ils ne doivent pas avoir beaucoup de liberté. Autre fait qui montre que la maçonnerie n'est range en raison de son pluralisme. elle défend les valeurs les libertés toutes les libertés mais avec la décolonisation vous avez des dizaines de pays qui ont accédé à l'indépendance. Beaucoup de ces pays sont musulmans. Si vous faites le bilan aujourd'hui il n'y a que trois pays musulmans où la maçonnerie est acceptée. Lesquels ? La Turquie le Liban et le Maroc. Ce sont les seuls. Et ailleurs la maçonnerie vit cachée où elle ne vit pas du tout où ils sont emprisonnés. Donc est-ce que ça on pourrait dire que c'est encore dangereux d'être franc-maçon à l'heure actuelle ? Évidemment c'est dangereux et pour un homme politique ça ne le sert pas. Vous savez donc vu mon âge j'ai maintenant 53 ans de franc-maçonnerie. Âge vulnérable. Et donc je peux vous dire que quand on a su que j'étais maçon parce que je ne me suis pas étalé dans le grand public et on dit toujours quand l'ULB on croit que l'ULB est peuplé de francs-maçons c'est comique. C'est comique. Il n'y a jamais eu plus de 4 ou 5% de professeurs ou de chercheurs francs-maçons. Enfin c'est comme ça. Et tous les recteurs et rectrices de l'ULB ne sont pas francs-maçons. J'en ai connu et il y en a encore pour le moment. Donc c'est voilà. Mais il y a une osmose intellectuelle vais-je dire en ce qui concerne la défense de nos grandes libertés entre les deux. Et donc voilà. Mais est-ce que vous pensez que parce que cette franc-maçonnerie dérange on va créer toutes sortes d'histoires de faux concepts de faux rituels pour faire peur à la population ? Oui ça existe c'est pas nouveau c'est ainsi dans tous les domaines donc moi j'ai déjà vous savez le franc-maçon qui en rigueur bouffe des petits-enfants ou qui est ça a toujours existé ça a toujours existé et on oublie que les musulmans même Tariq Ramadan dont j'ai lu certains ouvrages j'ai eu des débats d'ailleurs avec lui Tariq Ramadan dans certains de ses ouvrages sur les musulmans réformateurs mais il le reconnaît plusieurs musulmans réformateurs du 19ème siècle ont été franc-maçon Abdelkader qui est célèbre Al-Afghani Mohamed Abdou égyptien franc-maçon et c'est le problème israélo-palestinien avec les juifs l'Angleterre qui étaient suspectes de protéger Jérusalem ou de vouloir en chasser les musulmans qui ont déclenché des mouvements anti-maçonniques et finalement on constate que dans les années 70 les autres autorités islamiques de la Mecque ont pris des dispositions ont décrété un certain nombre de positions qui sont parfaitement analogues à celles de l'église catholique d'ailleurs voilà et voilà donc être franc-maçon ce n'est pas évident votre serviteur ici homme politique a reçu des lettres de menaces et autres j'en passe des injures a fortiori vous avez devant vous aussi quelqu'un qui pendant 15 à 17 ans a présenté des émissions de philosophie moral laïque à la télévision au nom de la pensée et les hommes donc quand on voyait apparaître là-dedans je ne vous cache pas que dans ma boîte aux lettres à Moulin-Saint-Nambert je trouvais des lettres de gens qui m'injuriaient mais on ne parlait pas de maçonnerie mais voilà mais quand on parle de la contraception encore dans les années 70 il faut se dire il faut être conscient de ça on se fait accuser de pornographie ah oui ah oui mais est-ce qu'il y a encore un avantage alors à être en maçon parce qu'à vous entendre mais l'avantage il est intellectuel alors ce n'est pas une société parfaite ça n'existe pas c'est une société d'hommes et de femmes donc il ne faut pas me raconter n'importe quoi vous avez de temps en temps une crapule d'enfant en maçonnerie quelqu'un qui lorsqu'il entre en maçonnerie est un homme parfait et puis il se fait qu'il évolue mal mais j'ose dire et j'ai tout de même une assez longue expérience de la vie académique politique et de la société tout court que c'est certainement la société la moins imparfaite que j'ai rencontrée voilà ok et pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce monde là comment on fait pour rentrer en franc-maçonnerie est-ce qu'il y a une porte et on va sonner et on nous ouvre est-ce qu'on envoie une lettre on vient nous chercher comment ça se passe écoutez dans 99% des cas on vous propose voilà moi enfin je parle de mon cas personnel oui tout à fait oui vous pouvez toujours aller sur internet il y a plusieurs obédiences maçonniques voilà je ne sais pas comment moi j'en ai jamais fait ça on va on va peut-être répondre on va peut-être vous demander davantage de détails savoir qui vous êtes où vous habitez etc on va sans doute s'informer est-ce que un certain nombre de frères ou de sœurs vous connaissent en bien ou en mal vous allez être approché peut-être voilà ok mais c'est comme ça qu'on devient franc-maçonnerie et il y a plusieurs grades si j'ai bien compris oui alors personnellement je suis maître donc il y a apprenti compagnon maître et puis il y a toute une série de grades je n'ai jamais exercé aucune fonction en maçonnerie en dépit des rumeurs on m'a même vu écrit dans les journaux que j'étais grand-mère du Grand Orient de Belgique ou des choses comme ça je vais vous expliquer comment ça s'explique ah oui quand je suis élu recteur à l'ULB je suis déjà maçon depuis 13 ans en octobre-novembe 1982 la commission du Grand Orient vient me voir oui ils me disent monsieur le recteur mon cher Hervé voilà l'année prochaine le Grand Orient fait les 150 ans de son histoire oui on voudra bien organiser une manifestation publique et avoir une grande conférence est-ce que tu acceptes d'être ce conférencier ça j'ai discuté avec eux et puis j'ai demandé 24 heures de réflexion parce que là je savais que j'étais carbonisé c'est ça bon voilà et puis j'ai réfléchi j'ai dit il y a tant de cons qui s'expriment sur la maçonnerie qui n'ont pas de succès que moi je suis un scientifique un intellectuel j'assume et j'ai dit ok et au palais des congrès là où c'est square aujourd'hui devant presque 2000 personnes un samedi matin en mars 83 j'ai fait un discours qui a eu un succès phénoménal l'homme du 21ème siècle sera-t-il encore religieux ma réponse c'était oui ok et j'ai expliqué pourquoi intéressant ça en a surpris beaucoup oui ah ça ça en a même choqué c'est vrai ça fait plaisir à d'autres qui nous aiment oui non mais c'est vrai mais ça montre la diversité parce que au fur et à mesure du temps la maçonnerie bêche notamment comme la maçonnerie française a eu des évolutions je rappelle que les fondateurs de l'UNB Pierre-Théodore Verhagen et d'autres sont tous catholiques chrétiens et francs-maçons et que il y a une une évolution spirituelle et philosophique dans nos sociétés occidentales notamment dans la seconde moitié du 19ème siècle et que la maçonnerie elle est faite d'humains et elle s'adapte et la toute première obédience maçonnique dans le monde qui ouvre ses portes et qui devient totalement pluraliste j'ai dit il ne faut plus croire en Dieu pour devenir maçon on peut croire en Dieu on peut être athée ou agnostique et donc ça c'est à partir de 1872 au Grand Orient de Belgique le Grand Orient de France suivra en 1877 voilà et donc mais vous avez toujours des obédiences qui sont plus spiritualistes voilà notamment les obédiences anglo-saxonnes j'ai été plusieurs fois en Amérique du Sud aussi bon elles sont surtout d'influence anglo-saxonne donc c'est plutôt spiritualistes et chrétiens mais ce sont des chrétiens libre-penseurs vous comprenez ça voilà en Afrique c'est un peu la même chose la situation est compliquée il y a beaucoup de dictatures les démocraties en Afrique mais j'ai tout de même été dans pas mal de loges africaines ça reste tout de même un bol d'oxygène la vie maçonnique du moment qu'on ne prêche pas la révolution et qu'on ne s'en prend pas à l'autorité du chef de l'État on peut discuter de beaucoup de choses on discute aussi de thématiques climatiques de transhumanisme de tout de tout ah oui de tout ça dépend du vulnérable maître et de sa commission des orateurs auxquels ils font appel et l'orateur propose un titre voilà ok oui donc ça fait allez je vais le dire pas plus tard qu'il y a huit jours je m'exprimais dans une loge bruxelloise plazin martyres et je m'adressais et je m'adressais essentiellement à un public de non-maçon les anciens de l'école de commerce s'enlevait ils étaient quatre cents et je faisais une conférence annoncée publique la franc-maçonnerie et l'ULB je t'aime moi non plus et ça a été passionnant et je leur ai appris beaucoup de choses parce qu'ils ne savaient pas sur les origines de l'université sur l'action de l'université les interactions et parfois aussi comment vais-je dire les inimitiés qu'il y avait eu à certains moments la maçonnerie globalement n'a pas beaucoup apprécié les soixante-huit il y a eu des problèmes parce qu'on nous voyait de mai 68 que les types casqués anarchisants avec des bâtons ou des matraques qui foutaient le bordel moi j'étais avec les réformistes j'ai été secrétaire général de l'interfacultaire c'est-à-dire des non-professeurs et qui a eu l'idée d'une constituante c'est-à-dire d'une assemblée qui préparait les nouveaux statuts les statuts de l'ULB sont directement inspirés de ce qui s'est passé lors de la constituante en 1907 n'est-ce pas ? voilà donc il y a tout ça qui joue et quand je suis vice-recteur je l'ai rappelé d'ailleurs samedi dans mon intervention je suis un très jeune vice-recteur j'ai devant moi des chefs de service hommes et femmes qui auraient tous pu être ou mon père ou ma mère discussion en 1974 mais monsieur Asquin monsieur le professeur est-ce que vous croyez qu'on doit encore aller parler du libre-examen à l'extérieur des universités ça nous fait du tort par rapport à l'UCN etc ah oui mais on en était là et donc je dis quoi ? bon je fais créer l'année suivante un service d'ailleurs de relation avec l'enseignement secondaire moi-même je mouille mon maillot je vois des anciens etc je renoue avec les anciens de l'ULB qui étaient en France et avec la maison et je reprends les choses etc et je transforme l'Institut d'histoire du christianisme en centre d'études des religions et de la laïcité avec des cours de philosophie on parle de la maçonnerie on parle du libre-examen j'y introduis l'islam le judaïsme etc etc voyez-vous je fais donner un cours d'histoire de la libre-pensée notamment destination des philosophes de la maison qui avant cela on ne leur parlait pas de tout ça non mais c'est vous n'imaginez pas c'était devenu un désert sur certaines choses on jouait peut-être avec Kant avec Hegel et d'autres choses mais en ce qui concerne les racines mêmes philosophiques de notre maison on n'en savait plus rien voilà et donc j'ai connu ce genre de situation dans les années septembre et je crains fort qu'on y retrouve aujourd'hui merci pour les éclaircissements et les casques chou c'est amour chou c'est chou chou Sous-titrage ST' 501